Hey ! Salut les BG ! J'espère que vous allez bien ! Je vais vous faire une petite vidéo V2 du complexe, du fonctionnement du complexe tout entier. On est en saison 4 rechargée, la dernière vidéo date de la saison 3 rechargée également. Et je vais vous dire tout ce qui a évolué dedans, vous montrer tous les emplacements, comment fonctionne le complexe, quelles portes à ouvrir, ne pas ouvrir, comment éviter les joueurs ou les attaquer pour être tranquille, les différentes clés à utiliser et où trouver les différents loots, parce que maintenant ça a pas mal changé, ça fonctionne un peu toujours pareil mais il y en a beaucoup plus. C'est parti ! Alors on commence, avant de s'infiltrer dans le complexe déjà il faut savoir qu'il y a 3 entrées, il y en a une ici à Almazra, une au nord d'Almazra au niveau de Tarak, vous en avez une dans Rouen, donc sous le pont situé là, et vous allez hop directement dedans là, et vous en avez une dernière en passant, en fait vous rentrez ici, vous allez un peu plus loin, et c'est un peu là dedans, c'est un peu sous le désert de l'oasis, donc vous avez 4 entrées, et ces 4 entrées on va les appeler les entrées de départ. Il y a 4 entrées de départ, c'est les 4 secteurs de départ, quand vous allez m'entendre parler de secteur de départ, vous saurez que c'est ça. Et avant de rentrer dedans, je vous recommande de prendre un câble de démarrage et une batterie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 2 portes où il vous en faut, enfin sur les 4 secteurs de départ, il y a 2 portes de départ où vous en allez avoir besoin, mais vous allez les trouver dans ces différentes zones, mais par contre il vous en faudra une en plus, une batterie et un câble en plus pour le secteur alpha. Et du coup, je vous recommande de démarrer déjà avec une batterie et un câble de démarrage, et où en trouver facilement ? Eh bien tout simplement dans les stations-service, comme ici. Et en fait, vous regardez, il y a souvent des câbles et des batteries un peu partout. Si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez en trouver dans tous les bâtiments un peu partout, tout ce qui est hangar, comme là, des bâtiments assez basiques, vous en trouvez assez facilement partout. On est parti, on va s'infiltrer dans le complexe, juste là. Bon, une fois arrivé aux entrées de complexe, vous connaissez, vous appelez tout ça, vous pouvez vous infiltrer très rapidement s'il y a tout le monde dans la zone. Hop, vous lancez. Et maintenant, depuis la saison 4, il y a deux choses différentes quand vous allez spawn. Soit la game a démarré, soit elle n'a pas démarré. Comment le savoir ? Si le chrono, si vous avez un chrono de départ à 30 minutes, elle n'a pas démarré. Si la game a démarré, ça va déjà poser des problèmes. Mais malheureusement, on ne peut pas l'esquiver, on ne peut pas éviter ça. Je vous conseille de rentrer sur Almazra ou Rouhan, les entrées les plus prises, plus ou moins pour éviter d'avoir une game démarrée, et pour démarrer une nouvelle game. Mais bon, même en faisant ça, des fois, c'est pas terrible, vous avez une game démarrée. Et du coup, le fait d'avoir une game démarrée, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va créer quelques bugs, quelques problèmes à certains endroits, comme par exemple pour une mission où vous devez analyser deux gaz devant d'aile, enfin un devant d'aile et un gaz russe de je ne sais plus quelle map. Et du coup, là, par exemple, on a une game qui n'a pas démarré, parce qu'on ne peut pas bouger. Et du coup, on a un chrono de départ, voilà, 4, 3, 2, 1. Et là, on voit au chrono à gauche, 30 minutes. Donc là, nickel, la game n'a pas démarré, elle est toute neuve. Du coup, ça évitera d'avoir des problèmes au niveau de ça. Et ça évitera également de se prendre des joueurs sur notre chemin. Parce que c'est pareil, les joueurs qu'on spawne avant, du coup, ils peuvent vous attendre. Donc là, on est dans le premier secteur. Hop, on peut tuer facilement tous les bots. Je vous conseille de prendre un pompe. Dans les caisses comme ça, les grandes caisses assez longues, vous pouvez avoir tout ce qui concerne les acides. Et aussi des notes. Des notes de scientifiques, notes de labo à mimer et des carnets. Donc, c'est les endroits les mieux à looter, on va dire. Dans les caches boîtes à pharmacie, vous pouvez avoir, du coup, des grandes trousses ou ça, des stimulants. Vous pouvez trouver tout ce qui va être eau, oxygéné, tous ces trucs-là. Donc, on en trouve pas mal quand même dans le complexe. Dans les petites boîtes radio, dans les petites caisses radio, on va trouver tout ce qui est notes. Donc, des docs sensibles, tout ça. Mais on va trouver aussi des notes de scientifiques, des carnets assez souvent dans ceux-là. Dans les sacs en toile, on ne trouve rien de spécial. Donc, vous voyez, on peut trouver... Bah tiens, manuel de l'employé, tiens déjà. Des trucs assez importants. Vous trouvez aussi des plaques, plaques delta, bêta, alpha. La plaque alpha, c'est celle qui vaut le plus cher. Et vous en avez un peu partout. Donc là, par exemple, on a une bêta. Depuis la saison 4 chargée, vous pouvez aussi voir la note du commerçant. Ah bah regardez, du chlorhydrate, juste ici. Voilà, on peut trouver les 4 de toute façon. Ça se trouve assez facilement, sans trop fouiller. Depuis la saison 4 rechargée, vous pouvez voir la note du commerçant sans aller au commerçant directement en fait. Donc, vous pouvez déjà savoir ce qu'il vous faut. Donc là, par exemple, il faut acide sulfurique et carnet du scientifique. Donc ça, c'est pour ouvrir le shop du commerçant. Donc vous êtes tranquille, pas besoin de prendre 10 000 trucs comme avant. Vous prenez que ce qu'il y a besoin. Donc là, c'était carnet du scientifique et acide sulfurique. Donc acide sulfurique, j'en ai pas là. Et carnet du scientifique non plus. Bon. On peut jeter tout ce qui nous intéresse pas. Carnet du scientifique. Alors, carnet du scientifique, c'est ça. C'est la note d'un scientifique. Oui, c'est mal traduit, c'est mal fait. Mais quand ils vous disent carnet du scientifique, c'est ça. Et quand ils vous parlent de carnet abîmé ou de notes abîmées, c'est forcément les notes du laboratoire abîmé. Il n'y en a pas d'autres. Possible. Donc là, carnet d'un scientifique, je l'ai. C'est la note de scientifique. Et ensuite, il faut de l'acide sulfurique. Dans les bureaux, vous trouvez aussi également des notes. Les notes de laboratoire abîmé, les carnets abîmés, tout ça. Et c'est hyper important aussi. Il y en a souvent besoin pour le commerçant ou pour les différents crafts derrière. Donc là, ici, vous avez plein de bureaux. Vous pouvez trouver les codes du labo aussi dedans. Et vous trouvez également aussi les cartes L2. Donc là, j'ai déjà ramassé. Elles étaient ici. Donc les cartes L2, c'est quoi ? C'est uniquement dans les bureaux que vous les trouvez. Avec des L2 ou des passe-partout. Il y en a deux au niveau des boss. Et deux au niveau du cluster alpha. Plaque alpha, voilà. Dans une boîte radio. Donc là, on est dans la zone d'extraction d'informations. Au niveau du coup d'Almazra. On a été au niveau d'Almazra. Tiens, deuxième plaque alpha. Et du coup, dans cette zone, il nous faut une batterie et un câble de démarrage. Donc moi, j'en avais déjà pris à l'extérieur. Donc je peux les poser. Mais il faut que je les reprenne. Parce qu'il me faudra pour ouvrir le cluster. Donc là, je cherche du coup juste autour, à côté. Donc voilà, câble de démarrage. Et la batterie, elle doit être là au-dessus. Elle est là. Il ne faut jamais aller très loin pour les avoir. Du coup, j'ai une batterie et un câble en plus. On peut ouvrir. À partir du moment où on ouvre, il peut y avoir des ennemis derrière. Et ils peuvent nous entendre aussi. Donc il faut faire gaffe. On est dans un des quatre secteurs. Il faut savoir que personne ne peut spawner dans votre secteur. Mais les gens peuvent rentrer en ouvrant cette porte. S'ils sont assez rapides. Donc là, je vous conseille d'avoir des lunettes aussi. Moi, je n'en ai pas pris par exemple. Si vous n'en avez pas pris comme moi. Vous pouvez en avoir dans votre secteur de base. Mais sinon, vous tuez les bots. Les bots en ont. Comme ici. Donc les bots ont des lunettes. Donc je vous conseille de les prendre. Il faut savoir aussi que si vous avez un holotherme et que vous activez votre lunette, ça va faire ça. Ça va retirer la lunette et prendre le holotherme. Je vous conseille de désactiver votre holotherme. Pourquoi ? Comme ça, vous voyez continuellement avec. Donc normalement, vous avez une touche pour appuyer. Moi, c'est contrôle sur PC. Vous avez une touche pour appuyer, pour mettre et désactiver l'holotherme. Donc avec les lunettes, je vous conseille de le désactiver. Ça évite de vous niquer la vue parce que sinon, vous n'allez rien voir pendant un moment. Regardez. En fait, quand vous faites... Quand l'holotherme est activé, que tu vises, dévises, ça fait ça en fait. C'est chiant. Je vous conseille de le désactiver comme ça, vous voyez bien. Ensuite, quand vous êtes dans le cluster alpha, la salle où il fait tournoir, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit les 4 accès de base. Donc les 4 secteurs de base. Et vous avez aussi 2 autres secteurs. Soit la salle des boss, soit le secteur alpha. Pour aller à la salle des boss, il va falloir trouver des clés. Des clés comme ceci. Clés de l'administration de l'usine. Il y en a 2 à récupérer au total. Il ne vous en faut qu'une grand max. Et où est-ce que vous les trouvez du coup ? C'est au niveau des petites maisonnettes. Vous avez 2 maisonnettes comme ça en plein milieu. Et vous avez des petits couloirs. Et vous allez dedans comme ça et vous les trouvez assez facilement. Et là, vous avez des petits chemins un peu partout. Regardez, la deuxième elle est là. Bon, il ne vous en faut qu'une, pas besoin d'avoir les deux. Et en fait, vous faites ça tout le long. Là ici, il y a une autre petite maisonnette. Donc là, pareil, il y a des tuyaux. Enfin, des chemins. Là aussi, il y a des chemins. Et voilà. En fait, c'est en plein milieu. C'est vraiment en plein milieu. Et ensuite, à côté de ça, vous avez par exemple la salle des boss par ici. Salle des boss, on va y aller. Il y a deux portes. C'est pour ça qu'il y a deux clés. Vous en avez une là et une autre un peu plus sur la droite. Il suffit d'en ouvrir qu'une. D'ailleurs, petite astuce. Ici, vous pouvez laisser la tourelle. Pas la détruire. Comme ça, vous saurez s'il y a des joueurs derrière vous. Comme ça, vous êtes tranquille. D'ailleurs, si vous avez le sixième ou septième atout, sans froid, la toile ne vous détecte pas. Enfin, vous tirez pas dessus. Donc là, on arrive dans l'administration de l'usine. Ici, il y a donc le shop avec le commerçant et tout ça. Il y a un peu de bottes. Ça, c'est le shop normal et ça, c'est le shop du commerçant. Le shop du commerçant permet d'avoir d'autres crafts et également payer moins cher. Je vais vous montrer. Ici, vous avez le commerçant. Donc, le commerçant nous demandait d'avoir l'acide sulfurique et du carnet de scientifique. On lui donne son acide sulfurique et son carnet de scientifique. Ça note quoi. Et là, on peut ouvrir. On ouvre le shop. On a tout le système de troc avec les trois crafts aussi de base. Écran de valeur d'armes, sac d'argent et gloire souveraine. Donc ça, c'est des crafts spécifiques qu'il faut ramener de d'autres maps. Par exemple, pour l'écran d'armes. Pour les autres, non. Vous trouvez tout ici. Vous avez ensuite des crafts, par exemple, pour avoir... Bon, une arbalète, mais on s'en fout de ça. Mais un lance-grenade, ça, c'est pas mal. Vous pouvez avoir un bouclier anti-émeute. Vous pouvez avoir un drone amélioré. Et vous pouvez avoir également un Kodachi, par exemple. Donc, voilà. Vous pouvez troquer des trucs assez intéressants. Vous pouvez aussi acheter, par exemple, tous les trucs rares. Codes de valeur, bande de stockage, argent, azote liquide et plaque alpha. Vous pouvez les acheter. Alors, avant, vous les achetiez trois fois leur prix. Par exemple, t'achetais une azote liquide. Ça coûte 30 000 à acheter. Et en fait, sa valeur, c'était 10 000. Sauf que le problème, c'est que maintenant, ça coûte toujours 30 000 à acheter. Mais la valeur a beaucoup baissé. Par exemple, la plaque alpha, ça a coûté 12 000 avant. Maintenant, en saison 4 rechargée, ça vaut plus que 1 000. 2 000, pardon. Non, 1 000. 1 000, ouais. Donc, voilà, ça a beaucoup baissé. Donc là, tu l'achètes 36 000, tu l'achètes 36 fois son prix. Ça fait très mal. Mais bon, normalement, on n'a pas de souci de thunes avec le wallet et tout ça en saison 4 rechargée. Il n'y a plus problème de thunes. Vous avez 1 000 en réserve sur vous et 250 000 sur vous. Enfin, 1 000 en réserve dans votre inventaire et 50 000 sur vous, quoi. Également, vous pouvez acheter dans le shop ici une carte de zone L2 qui coûte 50 000 et dans le shop du commerçant, elle ne coûte que 25 000. Moitié prix. Pourquoi ? Parce que vous avez fait l'effort de l'ouvrir. Vous avez une zone au milieu, une zone transitoire pour accéder au boss. Et c'est là que c'est intéressant. Vous n'avez pas besoin de traverser complètement cette zone. Vous allez voir. Ici, vous avez une porte verte et elle est très intéressante. Ils vous disent qu'il manque une clé. Clé de la sortie alternative. Donc, vous allez au milieu. Alors, il faut faire attention, il y a pas mal de bots. Surtout quand vous avancez. En fait, dans la première zone ici, ça va. C'est juste quand vous avancez après. Dans la salle après, il y a beaucoup de bots. Mais pas besoin d'avancer. Vous venez ici là, et au niveau de la table, vous avez la clé de la sortie alternative. Elle est tout le temps là. C'est son spawn fixe. Vous la prenez, vous revenez en arrière. Et ici, on peut ouvrir la sortie alternative et accéder directement au boss. Ça permet d'être plus rapide, de pas se faire emmerder par les bots, ni les joueurs, etc. Ici, dans cette salle, on a le rhino. Donc, premier boss. Je vous conseille un pompe. Ça le dégomme, les pompes. Faut faire attention, au corps à corps, il fait un petit peu mal. Faut éviter de se faire cuter. Il cut un peu au corps à corps, comme moi j'ai fait là, faut éviter. Et vous avez au-dessus, le sniper. Plus vous le tuez vite, moins il y a de bots d'ailleurs. Hop. Vous allez ici, et au-dessus, il y a le sniper. Faut faire attention, il y a plein de pièges. Le sniper est là, au fond, là. Celui qu'on voit en face de moi. Hop, il est crack. On va le tuer après. Hop, il est mort. Quand il meurt, il ne fait pas tout le parcours. Et comme ça, il y a moins de bots qui vont spawn. Sinon, il y a beaucoup de renfort. Et également, quand il meurt, il nous lâche la clé de la salle. Sécurisée. Hop, on la prend. Il lâche aussi également ses armes. Une Lashman Sub et un Victus. Et une Note. Mais ça, ce n'est pas forcément intéressant. C'est plus pour l'histoire, ça, le lore. Et on arrive ici. Donc ici, c'est le dernier retranchement pour le sniper. Si jamais vous ne l'avez pas tué, il se met jusque là, dans le coin. Et ici, avec la clé qu'on a ramassée sur le sniper, vous pouvez ouvrir. Et vous avez la valise. La valise d'armes posée juste là. Il y a également des coffres. Du loot très intéressant. Vous avez également, avant ça, en saison 4 rechargée, qui a été ajouté. Une petite cache ici. Un coffre. Et il vous faut une perceuse diamantée, en fait, pour l'ouvrir. Il vous dit, il nécessite une perceuse diamantée. Et je vais vous montrer où on l'obtient. On l'obtient, de toute façon, au niveau du secteur alpha. Vous avez également ici, deux zones L2, du coup, au niveau des boss. Donc. Quand vous reboussez un peu le chemin, vous avez une première zone L2 ici. Donc nous, on était montés là. Vous avez une première zone L2 ici. Donc zone L2, quand vous y allez. En fait, c'est une zone où vous pouvez vous exsultrer. Chaque zone L2 que vous ouvrez, c'est une exsultration, en fait. C'est comme si vous achetez une exsultration. Donc vous y allez. Il y a un peu de botte. Il y a des pièges. Faut faire un peu gaffe. Ça peut être intéressant de laisser les pièges. Pour éviter de se faire traquer par des joueurs. Ça peut être pas mal. Donc là, on passe sur le piège. Et là, du coup, vous avez l'exsultration. Vous appelez l'ascenseur. Il arrive. Vous vous exsultrez. C'est fini. Mais nous, on va continuer. Donc vous avez quatre zones L2 comme ça. Deux au niveau des boss. Deux au niveau du secteur alpha. On rebrouche chemin. Là, on est dans la salle du Rhino. Et dans la salle du Rhino, il y a également une zone L2. Pour s'extraire. Vous vous rappelez d'ici où on avait cut. Pour monter au niveau du boss. Pour aller au boss. Et bien juste en dessous, vous avez une L2. Donc c'est pareil. Même principe. Vous pouvez vous extraire des boss. Des bots à tuer, pardon. Donc là, on est devant le shop. Au niveau de cette salle, il y a encore deux autres choses. Vous avez ici une sortie alternative. Pour le secteur de la zone de barraquement. Donc de la zone de l'eau. Hop. Juste ici. Donc nous, on ne peut pas aller dans leur secteur. C'est eux qui peuvent passer en obtenant deux clés. Que je vais vous montrer après. Donc ils peuvent aller jusqu'au boss en passant par ici. Ils ne sont pas obligés en gros. De passer par la zone où il fait tout noir. Et vous en avez une deuxième. En haut. Du côté de la zone radioactive. Donc juste ici. C'est pareil. C'est un cut. Une sortie alternative. Pour la zone de division de recherche pour la défense. Donc la zone radioactive. Donc voilà. Pareil. S'ils ont les deux clés. Ils peuvent arriver de là. Et cutter. Et aller directement dans la salle des boss. Ou sur le shop. C'est pour ça que des fois. Vous allez vite voir du monde dessus. Bah en fait. Parce qu'ils sont passés par là. Également en haut. Juste là. Si on continue un peu plus. Et qu'on retourne du côté des boss. Donc on était passé là. Vous avez une autre zone L2. Juste ici. Une autre zone L2. Pour s'extraire. Donc ça rejoint en fait. La deuxième que j'ai faite. Juste en bas. En passant de l'autre côté. Ça se rejoint en fait. On va passer au secteur alpha. Donc on va de l'autre côté. A l'opposé. Ok. Avant de passer dans le secteur alpha. Il va falloir revenir au niveau des petites maisonnettes. Là où il fait tout sombre. Il y a deux. Donc deux petites maisonnettes. Au milieu de la zone. Et dedans. Posées sur l'établi. Vous avez. Ceux-ci. Des détecteurs de radioluminescence. Donc ça sert à avoir les marquages. Et ça va avoir une grande importance. Pour le secteur alpha. D'ailleurs petite astuce pour trouver les joueurs. Donc déjà il y a le gilet de com qui peut aider. Donc là vous mettez la batterie. Et le câble de démarrage. Mais ça a déjà été mis. Par des joueurs. Au niveau du secteur alpha. Et là ils ont ouvert. Donc ils sont dedans. Au niveau du secteur alpha. Vous avez aussi. Une porte là. Sur la gauche. Avec un digicode. Ça sert depuis la. Ils ont 4 rechargés. C'est pour une mission avec le commerçant. C'est lui qui vous donne le code. Mais ça c'est dans les missions. Tout simplement. Ok. Quand vous arrivez ici. Au niveau de la salle des serveurs. Il y a pas mal de choses à faire. Vous avez d'abord. Sur la droite. Deux zones L2. Enfin une. En gros deux portes. Donc une ici. Une là. Même une troisième porte d'ailleurs. Mais c'est. C'est le même endroit en fait. Ça se rejoint au même endroit. D'ailleurs dedans. Vous avez deux PC d'Alcatala. Que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver deux PC d'Alcatala dedans. Deux PC d'Alcatala. Dans chaque secteur. De démarrage. Donc dans les quatre secteurs de démarrage. Et il vous en faut trois maximum. Pour cette salle. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. Vous avez aussi le digicode. Ici. Avec la porte d'accès. Donc ça sert à obtenir un plan d'armes. Pour la cast of. 762. Mais également la perceuse diamantée. Qui est derrière ça. Et du coup. Pour trouver le fameux code. Mais en fait. Vous prenez. Votre. Détecteur de radioluminescence. Et vous avez le code ici. Donc. A russe. B minuscule. Amage. Ça change à chaque fois. Et dans la salle. Vous avez six tableaux. Et vous allez devoir regarder sur les tableaux. Et vous allez trouver les codes. Donc là par exemple. Le amage. Il vaut quatre. Donc vous vous rappelez. C'était A russe. B minuscule. Amage. Donc quatre. C'est le dernier chiffre. Donc là on en a un. Donc en gros. Blanc. Blanc. Quatre. Et vous en avez tout autour de la salle. En fait c'est hyper simple. Au lieu de vous perdre et de tourner en rond. Faites le même parcours que moi. Vous faites le tour. Donc là on a le B minuscule. On a le 3. Donc déjà on a blanc. Trois. Quatre. On pourrait déjà tenter. De trouver le code. Regardez par exemple. On n'a pas besoin de faire le tour de tous les tableaux. Au pire. Donc les tableaux. Vous en avez cinq au niveau du sol. Et un en hauteur. Un peu plus loin. Je vous ai déjà montré dans un précédent tuto. Je ne vais pas repasser dessus. Mais regardez. Vous n'avez pas de limite. Vous pouvez tenter. Donc vous tentez. Un. Trois. Quatre. Ça ne passe pas. Six. Trois. Quatre. Six. Trois. Quatre. C'est bon. Hop. C'est ouvert. Salle secrète ouverte. Alors. La perceuse diamantée est ici. Elle n'est souvent pas là. Pourquoi ? C'est un problème. C'est un bug. Quand elle n'est pas là. Vous ne pourrez juste. Tout simplement pas la trouver. Comme nous là. On a mis un peu trop de temps. En fait. Pour l'obtenir. Il faut vite rush la game. Pour éviter qu'elle dépop. Vous avez également une pièce ici. Donc c'est la pièce coup de folie. C'est pour un plan. De la 7.62. Donc la perceuse diamantée. Elle est là sur la table. Mais en fait. Si elle n'est pas là. En fait. C'est un problème. C'est à cause. De la saison 1. En saison 1. Il y avait des glitchs. De duplication. De thunes. Tout ça. Et du coup. Les gens achetaient full chose au shop. Et ça faisait bugger les serveurs. Et du coup. A partir de là. Ils avaient instauré un truc. Qui fait dépop. Les objets. Donc tous les objets dépopés de la map. En saison 1. Donc les objets de quête également. Et tout ça. Et à chaque nouvelle. Ajout. Dans une saison. Les objets dépop. Comme par exemple. Le bidon de carburant lourd. Qui dépopait au début. Et maintenant ne dépop plus. Donc le temps qu'ils corrigent ça. Bah pour l'instant. Ça dépop. Donc je vous conseille. D'aller rapidement. Ici. Pour vite la choper. Si vous voulez la choper. Et une fois que vous l'avez prise. Vous allez au niveau des boss. Et puis vous pouvez l'ouvrir. Dedans. Dans le coffre. Vous avez. Ouais. Dans le coffre fort. Vous avez le com. Le medic. Et le fantôme. Il n'y a pas le trempé dedans. Mais c'est hyper intéressant. Ensuite. Vous avez également. Dans cette salle. Besoin de PC d'Alcatala. Il vous en faut 3. Que vous trouverez. Dans les différents secteurs de départ. Pour obtenir 2. Et vous pourrez en avoir. Aussi dans les zones L2. Du cluster alpha. Uniquement. Pour les PC d'Alcatala. Et les PC d'Alcatala. Se trouvent uniquement. Dans ces zones là. Vous avez aussi ici. Une mission. A faire. Où vous devez. Entrer. Dans cette zone. Sans vous faire détecter. Donc la technique. J'ai déjà fait des tutos dessus. Mais la technique. C'est de rentrer allongé. Tout simplement. Vous fermez cette porte. Vous vous mettez sur le côté. Ici. A peu près. Vous relevez. Vous sautez. Vous montez. Vous sautez. Et là. Vous pouvez accéder au coffre. Avant d'accéder au coffre. Il faudra déverrouiller. Déverrouiller la sécurité. Et pour déverrouiller la sécurité. Il faut déjà l'enclencher. Donc. Comme là. J'ai déclenché la sécurité. Et ensuite. Il faudra se rendre. Dans la zone d'extraction d'informations. Pour la déverrouiller. Mais ça. Vous avez déjà eu ça. Lors de précédents tutos. Les PC d'Alcatala. Hop. Vous les trouvez ici. Hop. Là. Il y en a un. Vous en avez un deuxième. Pas très loin. Il est là. Hop. C'est les petits PC à 800. Alors. Les PC d'Alcatala. Ça sert à déverrouiller une porte. Dans le cluster alpha. Au niveau des. Des piliers. Donc là. Il y a trois piliers. Où vous allez pouvoir les mettre. En fait. Vous regardez. Où il y a un petit câble qui dépasse. Comme là. Et du coup. Vous pouvez les poser. Donc là. Serveur piraté. Un sur trois. Vous piratez. Du coup. Les trois serveurs. Vous en avez un autre. Ici. Hop. Et le dernier se trouve là. Ici. Et ça vous sert à déverrouiller cette porte. Juste ici là. La porte en haut. Une fois que vous avez fait les trois. Elle se déverrouille. Il y aura aussi un peu de renfort de bot. Sur le côté là. Sur l'ascenseur. Et vous pourrez ouvrir et accéder. Et dedans. Vous avez. Bah tout simplement. Un peu de stuff. Et une pièce. Du plan d'arme. Coup de folie. C'est tout. Pour le cluster alpha. Vous trouvez aussi. Au niveau loot. Pardon. Dans le cluster alpha. Vous allez trouver tout ce qui est. Composants. Donc pas des composants électriques. Mais plus des plaques. Plaques alpha. Beta. Vous pouvez tout trouver. Vous allez trouver aussi. Vous allez aussi trouver toutes les bandes de stockage. Donc dans les petits serveurs comme ça. Donc il y a orange. Noir. Rouge. Et argent. Donc il faut fouiller un peu partout. On trouve de tout. Il faut regarder. Faire gaffe. Il y a des pièges par contre. Et les plaques. C'est pareil. Vous pouvez trouver tout type de plaques. Voilà pour le loot dans cette salle. Il n'y a rien de plus. On va passer sur la prochaine game. Sur les quatre secteurs de démarrage. Qui sont hyper importants. Il y a encore plein de choses à voir. Au niveau loot. Tout ça. Et au niveau des cuts. On va s'extraire. Là on n'a plus le temps. Ok. On est infiltré dans la zone du secteur de l'eau. Donc la zone des barraquements. Au niveau de Tarak. Et dans cette zone de départ. Et bien vous pouvez trouver des clés. Enfin une clé plus précisément. Donc ici dans cette salle. Donc dès le début. Quand vous rentrez dans l'eau à droite. Vous avez une clé. Qui est posée. Et ça va être une clé qui va servir à cut. Ok. Donc quand vous arrivez dans la zone de l'eau. Vous allez sur la droite. Et la clé. Bon là elle est là. Il y a plusieurs spawns. Vous pouvez la trouver. Sur les matelas. Sur les lits. Tout ça. Donc c'est une clé. De la sortie des barraquements A. Et il faut trouver la B. Donc la B se trouve dans le secteur suivant. Dans la zone de radiation. Ça fonctionnera pareil. Et donc là c'est un des deux cuts. Pour accéder au niveau des boss. Plus facilement. Hop. Donc là vous êtes dans la zone sèche. Ici vous avez deux voies qui s'offrent à vous. Celle en face pour continuer. Et aller vers la zone noire. Et ici. Vous mettez une grenade. Et ici vous avez un. Une autre zone. Dedans. Il y a deux trucs importants. Déjà il n'y a pas moins de respirer. A part ici. Donc faire attention. De ne pas mourir. Et surtout. Vous avez la deuxième clé à trouver. Et vous pouvez trouver une pièce. Pour la cast of. Également. Hop. Bah la clé je l'ai déjà. Hop. Elle est là. Donc la clé elle peut être partout. Elle peut être partout. Donc en gros c'est simple. Comment ça se présente. Vous avez une zone à droite. Une zone à gauche. Et une zone tout au fond. En face. Donc là j'ai les deux clés. Regardez. Clé de la sortie des barraquements A. Clé de la sortie des barraquements B. Vous allez du coup. Dans la troisième zone. La zone en face. Et ici vous regardez. On peut trouver la note du scientifique. Carnet du scientifique. Assis tulle furique encore. Donc hyper simple. Hop. On arrive ici. Donc ici vous pouvez respirer uniquement au milieu. Faudra faire gaffe. Vous ne pourrez pas respirer sur les côtés. Vous avez. Vous avez en face à droite. La zone habituelle. Pour aller dans le secteur. Dans le secteur où il fait tout noir. La zone du milieu. Qui est du coup juste ici. D'ailleurs pas besoin de batterie. De cap de démarrage. Pour la zone de barraquement. Ni la zone irradiée. Parce que c'est des secteurs. Où vous démarrez. Où il y a un cut. Tout ça. Vous pouvez trouver des PC d'Alcatala. Comme je vous avais dit. Et nous. Ce qui nous intéresse. C'est le cut. Donc le cut. Ça se situe avant. Pour arriver au boss. Donc quand vous arrivez. Dans cette troisième zone de l'eau. Donc on arrive d'ici là. Au fond. Juste là. De ce trou. On descend. Et là vous avez une porte. Vous ouvrez cette porte. Et vous allez. Au plus profond possible. Donc là il y a une zone. Pour respirer. Si besoin. Mais normalement. Ça passe. Vous n'avez pas besoin. Et vous allez plus au fond. A droite. Le plus possible. Tac. 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 Vous trouvez également. Dans la zone de l'eau. Pas mal de barres radioactives. De combustible nucléaire. Vous pouvez en trouver facilement. 8, 10. Selon des games. Et là. Ici. Si vous sortez de l'eau. Vous avez du coup la porte. Juste là. Où vous pouvez mettre les clés. Et accéder au passage secret. Du coup. Au niveau des boss. Hyper facilement. Donc la zone du barraquement. Donc là on arrive directement. Au niveau du shop. Hop. Donc c'est plutôt pas mal. Pour arriver vite sur les boss. S'il y a des valises à faire ou quoi. Ou s'il faut tuer les boss rapidement. Pour arriver avant les joueurs aussi. Ça peut être sympa. Voilà. Il y a plusieurs fonctions. Une escouette d'opérateur. D'ailleurs petite astuce pour trouver des joueurs. Regardez sur ma barre en haut là. Vous voyez un point rouge par là là. Qui tire. Et bien c'est un joueur qui tire. Si vous avez des points rouges comme ça. Soit c'est des bots qui sont scannés. Qui ont été scannés par vous. Par des ennemis. Regardez. Là il y a un cadavre. Il y a un bot qui a été tué. Là aussi. Donc vous savez qu'il y a forcément des joueurs. On va aller au niveau de la zone. Extraction d'informations. Qui se situe juste ici. Et je vais vous donner mes astuces. Pour se repérer aussi dans le noir. Parce que les gens ont du mal à se repérer ici dans le noir. Donc là ici c'est déjà ouvert. Les joueurs avaient ouvert. Mais sinon on peut ouvrir. Tout simplement avec les boutons. On est dans la zone extraction d'informations. Donc c'est hyper intéressant. Ici pour une des dernières missions. De White Lotus. Vous devrez. Placer vos échantillons ici devant cette machine. Attention il faut que la game. N'est pas démarrée. Il faut qu'elle soit à 30 minutes. Mais je vous ai déjà fait un tuto de ça. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Ensuite. Dans cette salle. Vous avez également. La station de télécharlement. Qui sert à déverrouiller. La sécurité en fait. Dans la petite salle. Du secteur alpha. Que je vous ai montré. Où vous avez des lasers. Et qu'il faut éviter les lasers. Tout ça. En fait vous devez aller déclencher les lasers là-bas. Déverrouiller. Ensuite ici. Télécharger. En fait comme ceci. Comme je suis en train de faire. Vous devez télécharger. Et en gros ça va déverrouiller. La sécurité. De là-bas. Vous y allez. Vous ne faites pas détecter par les lasers. Et vous pouvez accéder à la caisse. Si vous faites détecter par les lasers. Il faudra revenir ici. Déverrouiller. Et ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois que les lasers vous détectent. Ça remet le système de sécurité. Dans cette zone. Bah rien de plus. En fait. C'est la zone de démarrage de Rouen. Vous avez du loot un peu partout. Des coches. Différents. Différents loot à obtenir. Pour. Pour vos différentes missions. Ou également craft. Ou vos différents crafts. Donc voilà. On voit. Il y a du chlore. Tout ça. Donc les caches radio là. Les caisses radio. Elles sont hyper intéressantes. Généralement c'est là que vous trouvez les meilleurs trucs. Et les grosses caisses allongées. Donc en saison 4. Ils en ont rajouté beaucoup. Par rapport à la saison 3 rechargée. Il y en a énormément qui ont été rajoutés. De différentes caisses. Vous avez également une petite zone ici. Pareil. Il y a des caisses tout ça. Donc les grosses caisses comme ça. Qui sont intéressantes. Par exemple un acide acétique. Bah c'est bien pour avoir un gilet trempé. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Il y a différents trucs. En fonction de ce que vous avez besoin. Conseil de craft. Vos trempés. Et vos pillards ici. C'est assez simple. Et assez facile. Voilà pour ce secteur. Rien de plus. Vous avez également. Un câble de démarrage. Et une batterie. Donc à partir de la salle ici. Où ça peut être. Là où je suis actuellement. Ou également dans cette zone un peu rouge. Pour ouvrir la porte. Parce que c'est un secteur. Où il y a besoin de ça. Pour ouvrir la porte. Donc à poser juste ici. Et ensuite il nous reste le dernier secteur. La zone. La zone de radiation. Et ça je vais vous le montrer dans une prochaine game. Comment on se repère également dans cette zone. Dans cette zone où il fait tout noir. On n'a pas besoin de lunettes. Je vais vous mettre des lunettes. Moi pour la vidéo. Pour que vous voyez mieux. Comment se repérer. Quand vous êtes perdu tout ça. Vous ne savez pas où aller. Et bien c'est simple. Il faut voir ça comme un carré. Vous imaginez que c'est un carré. Et je vais vous prendre un plan. Voici la map. Du complexe. Dans sa globalité. C'est la dernière map. La plus avancée tout ça. Où on voit très bien tout ce qui se passe. Et en gros vous avez. La zone chimique. Donc au centre. Où il fait tout noir. Vous la voyez comme un carré en fait. Vous imaginez que c'est un carré. Voilà pour vous imaginer le truc. Et vous avez. Deux chemins. Donc à gauche. Vous avez la zone de recherche. De division pour la défense. Donc c'est la zone radioactive. Ici. En face. Vous avez forcément la zone de l'eau du coup. Voilà. La zone où il y a également les clés pour queuter. Et à gauche du coup. Vous avez les boss. Parce que forcément. Vous queutez du côté des boss. Et de l'autre côté. Vous avez la zone external ops. Donc c'est zone d'opération extérieure. Donc là où j'étais à l'instant. Et où vous pouvez déverrouiller. La sécurité. Et vous avez également en face. La zone d'information d'extraction. Où il n'y a pas grand chose. Vous arrivez dans le masera quoi. Et à côté de ça. Donc côté droite. Vous avez du coup. Le cluster alpha. Donc c'est assez simple à se repérer. En fait. Il faut imaginer que c'est un carré. Un carré. Et imaginons. On part du bas. Pour vous imaginer que vous vous rendez compte. Et évidemment. Si vous partez de l'autre côté. Ce sera à l'envers. Mais vous le savez. En fonction de là où vous vous infiltrez. En fait. Imaginons. On part d'en bas là. Donc on part nous d'ici. D'external ops. On sait que sur la gauche. On a les boss. Et sur la droite. On a le cluster alpha. Et à partir de là. Tu sais tout. Tu sais que du coup. Si tu viens de. De Rouen. Parce que ici. C'est l'entrée de Rouen. Tu sais qu'à gauche. Tu auras l'entrée de l'oasis. Donc la zone radioactive. Tu sais qu'en face. Tu auras l'entrée d'Almazra. La zone information d'extraction. Et tu sais que. En face à gauche. Tu auras la zone. D'entrée de Tarak. De l'eau. En partant évidemment. De cette zone là. Si je pars de la zone. D'information d'extraction. Je sais que c'est à l'envers. C'est autrement. Et ça. Comment le savoir et le retenir. Bah c'est à force. A force de jouer. Vraiment. Si vous savez ces informations là. Vous réfléchissez à chaque fois. Que vous spawnez. Où est-ce que vous êtes. Et qu'est-ce qu'il va y avoir. Et vous le savez. Et au bout de 3 games. Tu sais déjà tout par coeur. Et tu te retrouves hyper facilement. Et du coup. Tu peux te balader comme ça. Sans lunettes. Là dedans. Et tu te retrouveras quand même. Bon avec des lunettes. C'est un peu plus simple. Pour tuer les joueurs et tout. Evidemment. Donc là nous on vient de la zone. D'information d'extraction. Donc on sait qu'à gauche. Il y a les boss. A droite il y a le cluster alpha. Et puis voilà. A partir de là. On peut aller où on veut. Et faire ce qu'on veut. Regardez je vous montre. A droite. Hop. Ici. On met batterie câble. Evidemment là on les a pas. Et là vous avez le cluster alpha. Et de l'autre côté. A l'opposé. C'est forcément les boss du coup. Voilà pour ça. Pour se repérer. Ok les gars. On s'est infiltré dans la zone de division. Et de recherche pour la défense. Donc la zone radioactive. Qui se décompose en trois bunkers. Qu'on va appeler. Trois secteurs de bunkers. Donc un secteur de bunkers. C'est ça. Donc là on est dans le premier. Donc dans le premier très simple. Voilà. Vous avez deux portes à fermer. Vous pouvez soit les fermer là. Soit sur les commandes. A savoir que dans les derniers secteurs. Vous pouvez pas les fermer sur les commandes. Du moins pas toutes les portes. Si vous fermez toutes les portes. Vous pouvez accéder à la zone suivante. Faut savoir que ces portes là. Vous pouvez les ouvrir aussi. Avec une passe partout. Bon bah là. Je pouvais déjà accéder. Parce qu'en fait. Il n'y avait plus de radiation. Il fallait fermer juste la porte de gauche. On accède. Au deuxième secteur. Parce que le premier nous intéresse pas. Deuxième secteur de bunker. Et là c'est très intéressant. On tue les bots. Et on va se rendre là où la porte est fermée. Donc ici. On ouvre la porte fermée. Il n'y en a qu'une. Et dedans on va avoir une clé à trouver. Ça va être la clé pour cut. On ouvre. Et la clé est juste là. Voilà. Clé. Pour ouvrir la sortie de la division. De la recherche pour la défense. Usé. Et là c'est la clé A. Clé type A. Voilà. Les autres sont fermés. On peut ouvrir. Il faut savoir qu'aussi. Entre les deux. Entre le secteur 1 et 2. Et entre le secteur 2 et 3. Des bunkers. Vous avez les petits points ici là. Pour sécuriser la sortie du bunker. Ça vous sert pour une des dernières missions aussi. Mais vous retrouvez ça également. Dans d'autres missions. Bah tiens. Il l'a activé là. Le random avec nous. On passe à la troisième zone. Pareil. Dans cette zone. On va là où la porte est fermée. Donc la seule c'est ici. Hop. Dedans. On a une clé. Hop. Elle est là. On la prend. On peut refermer. Pour accéder à la zone suivante. Et là on a les deux clés. Clé de recherche pour la défense A. Recherche pour la défense B. On arrive ici. Donc si on continue à droite. On peut aller. Dans l'usine chimique. Là où il fait tout noir. Ou alors. On peut prendre le cut ici. A gauche. Et du coup. Avec ce cut. On se retrouve. Bah pareil. Au niveau du shop. Là où il y a les boss. Et on peut accéder plus facilement. Au boss. Ici il peut y avoir. Parfois une. Un emplacement pour. La cast of. Mais pareil. Si vous cherchez un tuto pour la cast of. Vous en avez un sur la chaîne. Qui est très bien expliqué. Avec tous les emplacements et tout. Là c'était pas le but. Le but de cette vidéo. C'était de vous faire une V2. En fait. Du fonctionnement du complexe. Vous avez déjà eu une V1. Elle a sorti du complexe en saison 3 rechargée. Et là je voulais vous en refaire une en saison 4 rechargée. Parce que pas mal de trucs ont changé en saison 4. Puis c'est une 4 rechargée. Donc voilà. Vous avez tout. Vous savez comment vous repérer facilement. Vous avez. L'emplacement de tous les loot. Vous savez où tout trouver. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il n'y a plus qu'un. Manual de l'employé. Bande de stockage rouge. Plague alpha. Vous savez où trouver ça. Pour ouvrir le shop du commerçant. Il n'y a plus qu'un. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est un petit peu longue. Comme la première vidéo du complexe. La V1. Mais cette V2 était importante. Avec tous les changements qu'il y a eu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Si t'as des questions. Si t'as des soucis. Tout ça. S'il y a des trucs que t'as pas trop compris. Je me ferai un plaisir de te répondre. Pense à liker. Et abonne-toi.